Les sanctions font peur parce que l'entité publique qui prend les sanctions est capable de faire du mal. Par là, je vais dire que même en droit international, comme on dit communément, les dés sont pipés. Les Européens ont créé une institution qui s'appelle INSTEX, une institution financière qui devait permettre des transactions financières avec l'Iran sans passer par le réseau bancaire. INSTEX s'est fait sanctionner par les Américains. Il y en a d'eux personnes qui disent que la vérité sort toujours de la bouche du canon. D'ailleurs, la Turquie n'a pas sa place au sein de l'OTAN. Ça veut dire quoi ce pays qui membre de l'OTAN, qui est en conflit territorial avec un autre pays membre de l'OTAN que la Grèce ? Maître Ardavan Amir Aslani, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans Le Cercle, l'émission de discussion-débat de la chaîne Risques-Intel-Médias. On aborde les sujets en profondeur sur la géopolitique, la gestion des risques, le numérique, la cybersécurité et bien d'autres sujets. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir. Tradition de cette émission, on revient rapidement sur votre parcours et la pertinence au regard du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, Maître Ardavan Amir Aslani, vous êtes né à Téhéran. Vous avez fait vos études en France de droit. Après un doctorat à la faculté Paris-Sorbonne, vous avez prêté serment en 1994. Ça fait bientôt 30 ans que vous exercez le droit en tant qu'avocat. Vous êtes associé du cabinet Ardavan Amir Aslani et Gérard Cohen depuis 1997. Et vous êtes notamment reconnu particulièrement dans le Conseil aux États. Mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi un fin connaisseur essayiste et fin connaisseur des relations internationales et des relations d'affaires internationales. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier, La Turquie, Nouveau Califat. Vous avez écrit aussi Le siècle des défis, mais également Iran-États-Unis, Les amis de demain ou l'après Ahmadinejad. Le Pakistan, De l'Empire des Mughols, À la République islamique, islamique et bien d'autres. On mettra les liens en commentaire, en description de la vidéo. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons aborder les relations d'affaires internationales, la géopolitique et donc, par conséquent, bien évidemment, les sanctions internationales dont tout le monde parle aujourd'hui. Et pour commencer cet entretien, j'aimerais, comme il est tradition dans cette émission, commencer par des bases, quelque part. En droit international, Maître Amir Aslani, qui peut imposer les sanctions ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler le cadre général de qui peut, et peut-être en pratique, qui le fait ? Comme vous le savez, les sanctions peuvent être principalement de deux ordres. Les sanctions étatiques, c'est tel État qui décide de sanctionner tel autre État, notamment par exemple les États-Unis qui sanctionnent l'Iran, par exemple, ou la Chine. Ça peut être également, en droit international public, les sanctions qui sont prononcées par des organisations internationales, comme l'ONU, comme l'Union européenne, qui peuvent et qui prennent des sanctions. Merci pour ce rappel. Et donc, on va en venir, je dirais, à la pratique. J'aimerais que vous nous fassiez un rappel, un état des lieux de la situation, je dirais, des principaux pays aujourd'hui connus pour être sous sanction, donc notamment l'Iran, n'est-ce pas, avec cette politique un peu vacillante des États-Unis entre les différents gouvernements. La Chine aussi, avec la question de Taïwan, si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Et puis, évidemment, la Russie, dont tout le monde parle, et pourquoi pas d'autres États, si vous avez envie de les aborder. Voilà. Il y a à peu près 60 pays dans le monde qui sont aujourd'hui sanctionnés, d'une manière ou d'une autre. Vous avez mentionné les cafards, si j'ose dire. L'Iran, pays sous sanction depuis 44 ans, depuis la révolution iranienne de 79. La Russie, de manière continue, quasiment d'une manière ou d'une autre, depuis l'avènement de Poutine. Et en particulier, depuis le mois de février 2022, la question ukrainienne. Mais il y en a d'autres, comme par exemple Cuba. On l'oublie, mais Cuba a sous sanction américaine depuis plus de six décennies. Il y a le Venezuela, il y a eu l'Afrique du Sud pendant l'époque de l'Apartheid. Et je pourrais continuer ainsi. Les sanctions peuvent toucher un pays dans son ensemble, peuvent toucher certaines activités sectorielles de tel pays, peuvent toucher certaines personnes physiques ou morales dans le pays en question. Donc leur application est assez vaste. C'est une technique, en fait, utilisée par, en droit international public, souvent par les États, pour punir, et le mot n'est pas anodin, les pays qui ne sont pas sur la même longueur d'onde qu'est le pays qui sanctionne. La question iranienne est un exemple typique en la matière. L'Amérique désapprouve de la révolution iranienne de 79. L'Amérique désapprouve de la présence et de l'influence iranienne au Moyen-Orient. L'Amérique sanctionne l'Iran sur la question nucléaire, sur la question pétrolière, sur la question de transport maritime, en matière de droits bancaires et des assurances, etc. En ce qui concerne la Russie, c'est d'autres types de sanctions. C'est des sanctions qui visent, en fait, à punir un pays, de par son comportement international, en l'occurrence, l'invasion d'un autre État souverain. C'est leur regard américain. Mais les sanctions sont devenues aujourd'hui un peu la tarte à la crème des enjeux de pouvoir à l'échelle internationale. C'est la démarche la plus facile, puisqu'il suffit soit d'un décret de pouvoir exécutif, soit d'une décision en Assemblée pour sanctionner. Ça n'entraîne aucun coût économique, si j'ose dire, dans la transposition de la punition. Ça entraîne des conséquences pour le pays qui est récipiendaire de la sanction, mais il n'y a pas de coût économique, si vous voulez, dans le processus décisionnel pour le pays qui sanctionne. Donc c'est une technique assez facile à déployer. C'est une technique très fréquemment utilisée. Et c'est une technique qui, globalement, ne marche pas. Si vous prenez l'exemple iranien, c'est un exemple assez typique, parce que ça illustre beaucoup de cas en la matière. L'Iran a sanctionné depuis 44 ans, notamment pour la question nucléaire depuis une vingtaine d'années. Est-ce que ça a empêché l'accès de ce pays aux sciences nucléaires ? Non. Est-ce que ça a empêché ce pays d'enrichir de l'uranium au-delà des seuils convenus ? Non. Est-ce que ça a empêché ce pays de développer une puissance balistique ? Non. Est-ce que ça a empêché ce pays de vendre son pétrole ? Non. Est-ce que ça a empêché ce pays, si j'ose dire, de propager son influence dans la région ? Non plus. Ce qui, par contre, éprouve réellement le poids des sanctions, ce n'est ni l'État, ni les gouvernants, c'est en particulier le peuple iranien, qui est sanctionné indirectement parce que l'économie est en ruine, parce que le pouvoir n'arrive pas à vendre comme il le voudrait ses ressources d'hydrocarbures. Et par la voie de conséquence, le pays souffre économiquement du fait d'un déficit au niveau des investissements étrangers, déficit dans sa balance commerciale étrangère, etc. En fait, les sanctions sanctionnent ceux pour le compte desquels on souhaite intervenir. On déclare que l'on est devenu Zorro ou le Don Quichot de Cervantes, mais derrière, on sanctionne justement, indirectement, ceux que l'on essaye de sauver. Donc c'est un régime globalement qui n'a jamais fonctionné. Le cas de Cuba est un autre exemple. Les sanctions visaient à mettre un terme au pouvoir castriste. Ça fait six décennies, ça n'a rien changé, à part appauvrir le peuple cubain et pousser dans des limites de l'inacceptable la souffrance humaine. C'est intéressant ce que vous dites, mais alors, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais d'aucuns pourraient vous rétorquer qu'en faisant souffrir le peuple, on l'incite à renverser les gouvernements a priori légitimes, selon ceux qui appliquent les sanctions. Et donc, quelque part, on l'aiderait en lui faisant du mal. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue-là ? Monsieur le Mojo, je pense qu'il convient d'avoir un regard rationnel sur la question et regarder l'histoire. Il n'y a pas un seul exemple où, par effet de ricochet, le peuple s'est révolté pour renverser le pouvoir sanctionné. Le cas cubain est un cas typique. Ça fait plus de six décennies, rien n'a changé. Le cas iranien est un autre exemple. Le cas iranien démontre le fait qu'un pays peut les sous-sanctions depuis presque un demi-siècle et le pouvoir sanctionné continuait à demeurer en place. Le peuple ne s'est jamais révolté. Le peuple, en général, souvent, d'opard la dépendance économique que cela engendre, est acculé au silence. Parce que quand vous êtes préoccupé à courir derrière un morceau de pain, vous n'avez pas le temps de faire la révolution. Par conséquent, ce que vous notez, en tant que fin connaisseur de l'histoire, on le rappelle, c'est qu'au final, peut-être que les sanctions renforcent les pouvoirs autoritaires qui en sont victimes. Les pouvoirs sont renforcés, absolument renforcés, sont même, dans beaucoup de cas, dans l'attente d'une ingérence militaire étrangère. Puisqu'à ce moment-là, ils pourraient crier à la patrie en danger, faire appel au sentiment nationaliste et patriotique de la population, et s'enraciner encore davantage. Donc je suis de ceux, si vous voulez, qui sont totalement et fondamentalement opposés au recours aux sanctions internationales, qui, à mon sens, ont démontré à travers les exemples que je viens de citer, leur inefficacité, et en fait, n'aboutissent qu'à prorogé la souffrance de peuples dont on est censé venir en aide. C'est très intéressant ce que vous dites, et pour en revenir à ce point de vue, je dirais, un peu plus micro, j'aimerais vous livrer une anecdote très française, voire franchouillarde, qui m'a beaucoup fait rire, sur le cas des sanctions imposées à la Russie. Donc, en 2014, la Russie a un train de sanctions, en plus, enfin, on en imposera d'autres ultérieurement, mais anecdote de deux petits entrepreneurs, Philippe Nyssen et Frédéric Piston-Dobonne, qui ont eu l'idée pour pouvoir continuer de vendre du fromage en Russie, sur lequel la Russie avait mis des contre-sanctions, puisqu'on fait aussi des contre-sanctions, et j'aimerais que vous nous disiez aussi ce que vous pensez de cette dynamique des contre-sanctions. Et donc, pour contourner cela, ils ont fait fabriquer sur place, en Russie, à côté de Moscou, du Saint-Marcelin, pardon, du crotin, des bouchons, bref, du fromage français, avec un goût peut-être pas aussi français, mais en tous les cas, ils l'ont fait pour contourner, quelque part, les sanctions. Donc, d'un point de vue micro, dans cet environnement de sanctions internationales, puisque vous l'avez rappelé, au moins 60 pays sont sous sanctions, donc beaucoup de pays quand même, et qui comptent beaucoup d'êtres humains, n'est-ce pas ? On y reviendra. Comment font les acteurs économiques ? Comment est-ce qu'ils réagissent, en général, vous qui êtes un fin connaisseur des relations d'affaires, est-ce qu'ils se plient aux sanctions ? Ou est-ce qu'ils trouvent des mécanismes juridiques, je dirais, malins, pour les éviter, voire les contourner ? Concrètement, ça se passe comment dans le monde des affaires ? Si vous voulez, il y a une expression américaine qui dit « might is right », le pouvoir a toujours raison. Eh bien, en la matière, c'est le seul principe qu'il convient d'appréhender. Pendant la période de validité de l'accord nucléaire sur l'Iran, j'ai eu l'occasion d'intervenir pour la plupart des grands groupes du CAC 40. Dès l'instant où les États-Unis, au mois de mai 2018, se sont retirés de l'accord nucléaire, dans les 24 heures, l'ensemble des clients du cabinet présents sur le marché iranien, ont demandé à ce que leurs opérations s'arrêtent, à ce que les sociétés créées soient liquidées, et qu'ils soient mis un terme à leur présence dans le pays. Alors que les groupes en question étaient des groupes européens, qui pouvaient poursuivre, si j'ose dire, leurs activités, dans la légalité par rapport aux lois européennes, ou par rapport à leur loi nationale, mais dans la pratique, la crainte des sanctions américaines, la crainte de la puissance économique américaine, l'importance du marché américain pour ces grands groupes, ont fait que la raison au quotidien l'a emporté sur le droit. Si vous voulez, les sanctions américaines sont majeures. Pourquoi ? Parce que le marché économique américain est le marché le plus important au monde. Quand vous prenez l'affaire de la BNP Paribas, principal groupe bancaire européen, qui pourrait avoir transporté, d'après les Américains, de manière illicite, quelques centaines de millions de dollars, sur l'Iran et sur la Libye, et que cette banque se trouve être sanctionnée par les États-Unis à autour de 9,3 milliards de dollars, avec la menace de perdre sa licence bancaire, avec la menace de ne plus pouvoir transacter en dollars, donc de facto cesser de l'activité bancaire tout court, la banque n'hésite pas une seule seconde. Elle paye l'amende, elle se tait. Pareil pour les grands groupes qui étaient présents en Iran, en l'occurrence. Tous ont plié bagage parce que le choix était vite fait, la taille de l'économie américaine étant 80 fois plus importante que la taille de l'économie américaine. Un homme d'affaires, un groupe international n'hésite pas une seule seconde. Donc dans la pratique, si vous voulez, même si vous avez le droit pour vous, quand il s'agit d'être sanctionné par les États-Unis, le choix est vite fait. Alors effectivement, il y a des mesures de contre-sanction. L'État iranien, en l'occurrence, ou les Russes, ont sanctionné en retour des entités américaines ou les États-Unis. Mais dans la pratique, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence ? Pas grand-chose. Parce que qui craint les sanctions iraniennes ? Un pays qui est mis au banc de la communauté internationale, qui est ostracisé par le système financier international, qui n'a pas les dents pour mordre, si j'ose dire, sans qu'il y ait une volonté de condescendance chez moi. Le Burkina Faso peut sanctionner les États-Unis. Mais quelles conséquences ? Le Botswana peut sanctionner la Chine. Mais quelles conséquences ? Aucune. Mais si c'est l'Amérique qui sanctionne, ça fait peur. Si c'est la Chine qui sanctionne, ça fait peur. Donc c'est une question d'importance économique, de la puissance qui sanctionne, et non pas le droit sur lequel on s'appuie. C'est particulièrement intéressant ce que vous venez de dire, parce que derrière les sanctions, qui sont un outil juridique de contrainte, on va dire, il y a un discours, ces sanctions s'accompagnent d'un discours, qui met beaucoup en avant ce qu'on appelle la communauté internationale, n'est-ce pas ? Et une forme d'intérêt général international. Mais dans ce que vous expliquez, je décèle qu'il y a en effet ce qui compte, ce C-E-U-X, qui compte dans l'imposition des sanctions, et les autres, quelque part. Et je note notamment que, alors qu'a priori une institution comme le Conseil de sécurité de l'ONU a des prérogatives pour imposer des sanctions, la plupart des sanctions qui comptent, pour le coup, et que vous évoquez, sont des sanctions imposées par des États, en particulier les États-Unis, dans un cadre quasiment unilatéral, mais avec un discours sur l'intérêt général. Donc comment comprendre cette dichotomie, je dirais ? – Alors, je ne vais pas, si vous voulez, porter un jeu de valeur sur les organisations internationales, comme l'ONU. Je ne vais pas faire comme le général, et qualifier l'ONU de machin. Mais je dirais que les sanctions font peur parce que l'entité publique qui prend les sanctions est capable de faire du mal. Les Nations Unies, en ce moment, par exemple, nécessitent de menacer par des sanctions les parties belligerantes au Soudan. Mais dans la pratique, personne n'est disposé à respecter les décisions des Nations Unies, parce que les Nations Unies n'ont pas la puissance militaire, si j'ose dire, d'imposer des sanctions ou une intervention, n'ont pas le pouvoir de manier des outils économiques pour forcer à la soumission les personnes soi-disant sanctionnées. Les États-Unis l'ont. Les États-Unis, si vous voulez, pour comprendre bien leur puissance, les budgets de défense de tous les pays du monde réunis sont inférieurs au budget militaire américain. 868 milliards de dollars. Le budget de la défense de la France, par exemple, après le livre blanc, en 2023, c'est 50 milliards, qui couvre à peine, si vous voulez, l'inflation, et qui est principalement destinée, pour les Deltas qui restent, à renouveler les installations de la force de dissuasion nucléaire française qui sont devenues quasi obsolètes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, concurrencer la puissance militaire américaine. L'aide militaire américaine à l'Ukraine est plus importante que le budget national, militaire, de la défense nationale en France. Donc, les États-Unis, ça compte. La Chine, ça compte. L'espoir de la Chine, c'est de pouvoir dépasser les États-Unis en termes de puissance économique à quelques dizaines d'années. Ils n'y sont pas encore arrivés. Ils espèrent y parvenir. Je veux dire qu'à un moment, seule la puissance compte, qu'elle soit économique ou qu'elle soit militaire. Le droit international ne marche pas. Je vous donne un exemple juridique. Vous avez une instance internationale qui dépend des Nations Unies qui s'appelle la Cour internationale de justice. L'Iran et les États-Unis, c'est arrivé dans d'autres cas d'espèce, mais le cas que je veux utiliser, ont eu des différents qui l'ont soumis, soumis à la juridiction de la Cour internationale de justice. L'Iran qui gagne un dossier n'a pas les moyens de transposer dans la pratique sa victoire. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les décisions de la Cour ne peuvent s'exécuter à l'encontre des pays qui n'ont pas reconnu sa juridiction en la matière. Et quand bien même ça pouvait être le cas, en cas de refus du pays sanctionné, l'affaire est transportée devant le Conseil de sécurité où les États-Unis ont un droit de veto. Par là, je veux dire que même en droit international, comme on dit communément, les dés sont pipés. C'est un constat. D'aucuns pourraient le considérer comme pessimiste, mais en tout cas, c'est un constat réaliste. Et par rapport à ça, vous parlez du Conseil de sécurité. On rappellera que la France en fait partie, n'est-ce pas ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Ou peut-être avec l'Allemagne, demain, on ne sait pas. Ou l'Union européenne. Mais en tout état de cause, la France est censée, elle aussi, être une grande puissance. Pourtant, on a l'impression, vous parliez du cas, notamment, de BNP Paribas, que ces politiques de sanctions, même quand elles sont prises par l'Union européenne, ne le sont pas forcément, je dirais, en toute indépendance, mais avec une forme d'alignement vis-à-vis des Américains. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, je dirais, dans la pratique ? Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette notion, qui n'est pas que liée aux sanctions, mais aussi, d'extraterritorialité du droit américain, et de comment le droit peut aussi servir d'outil de puissance. Et puis, ensuite, je vous demanderais d'aborder comment est-ce que la France et les pays de l'Union européenne peuvent réagir. Prenons d'abord le cas de la France sur un plan pratique, à travers l'exemple iranien, qui est un exemple particulier en la matière. Comme je l'ai expliqué, le jour où l'Amérique s'est retirée de l'accord nucléaire, tous les grands groupes internationaux, en particulier l'européen, en particulier les Français, se sont retirés de l'Iran. Alors que le droit français les autorisait à continuer. Qu'a fait la France ? Le ministre des Vêtres en France, conjointement avec celui de l'Allemagne et de l'Angleterre, ont adressé un courrier aux Américains demandant que les champions nationaux de ces pays européens soient exonérés des sanctions. Les Américains, M. Pompé, au ministre des Vêtres en France, par écrit ont dit non. Les Européens ont dit qu'on va sanctionner en retour les Américains. Aucune sanction en retour n'a été prononcée. Les Européens ont créé une institution qui s'appelle INSTEX, une institution financière qui devait permettre des transactions financières avec l'Iran sans passer par le réseau bancaire. INSTEX s'est fait sanctionner par les Américains. La Cour, Pélin Internationale, qui est une organisation internationale, le président de la Cour s'est fait sanctionner par les Américains. On est dans une situation en fait où la rhétorique peut autoriser des déclarations patriotiques. Mais dans la pratique, aucune conséquence. Alors la France est sa puissance. La France, traditionnellement, avait trois domaines d'excellence, les joailles de la Couronne, qui permettaient à la France d'être un pays à part. C'était son rôle en Afrique, puisque chaque fois qu'il y avait par exemple une mesure devant l'Assemblée générale des Nations Unies, la France pouvait emporter avec elle 27 autres pays africains qui votaient dans le même sens. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On est dans une situation où l'ambassadeur de France au Mali, à Bamako, se fait déclarer personnelle en Agrata, c'est-à-dire qu'il se trouve expulsé du pays, et que le Quai d'Orsay à Paris déclare « On a rappelé notre ambassadeur ». On refuse même de reconnaître la réalité des faits. La France déploie des troupes au Mali pour protéger ce pays, on se fait expulser. La France avait son mot à dire au Mali, avait son mot à dire au Burkina Faso, avait son mot à dire au Guinée-Conakry, avait son mot à dire en Centrafrique. Aujourd'hui, on n'existe plus, on est remplacé si vous voulez par d'autres pays, la Chine, la Russie, des groupes mercenaires comme le groupe Wagner ont davantage de puissance dans ce pays qu'est la voix de la France. Premier constat, la capacité de fédérer autour d'elle en Afrique a disparu. Deuxième constat, la puissance nucléaire française, elle compte, mais est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité, un, de l'utiliser sans accord américain ? Techniquement, oui, dans la pratique, non. Et quand même, on l'avait, est-ce qu'on oserait l'utiliser ? Regardez la Russie et l'Ukraine engagées dans ce conflit abominable avec des centaines de milliers de morts de deux côtés, la Russie est équipée de l'arme nucléaire, même de l'arme nucléaire tactique, donc avec une portée militaire relativement limitée, elle n'ose pas l'utiliser. Donc, est-ce que la dissuasion nucléaire est encore une dissuasion ? Troisième constat, le siège permanent de la France au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, ce siège est contesté, contesté par l'Allemagne, contesté par l'Union européenne. Pourquoi la France ? Le général de Gaulle avait négocié la puissance française et la présence française en Nations unies, mais la France d'aujourd'hui n'est pas la France du général. Et puis, deuxièmement, si vous voulez, l'Europe aujourd'hui connaît un déclassement à l'échelle internationale. L'Europe aujourd'hui connaît un déclassement tout court. Qui fait peur aujourd'hui aux Africains ? Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. Donc, aujourd'hui, la capacité de se faire respecter, acquitter le seul européen pour aller ailleurs vers d'autres pays qui sont des empires renaissants, qui sont des empires qui sont convaincus de leur identité nationale et de leur destin. La Turquie est un exemple. la Turquie, de manière quotidienne, envoie son aviation heurter les avions de la Grèce. Tous les deux membres de l'OTAN, la Grèce, membre de l'Union Européenne. Qu'a fait l'Europe ? Rien. Un bâtiment français, le Courbet, dans le cadre d'une mission que l'OTAN lui a confiée de contrôler le trafic d'armes sur la Libye, essaye d'arraisonner un bâtiment. Le bâtiment français s'est fait accoster par la marine turque qui illumine le bâtiment français, qui pointe ses canons sur le bâtiment français. Le bâtiment français se retire du champ de bataille. Je pourrais citer des exemples par dizaines. La réalité, c'est que la volonté de se battre, la conviction du sens du destin a quitté le territoire européen. Les Français, en particulier, ont oublié qu'il y a pendant 14-18, bataille de la Somme, il y avait 50 000 morts jours. Aujourd'hui, même s'il y a un mort, un mort c'est trop, mais quand même s'il y a un mort qui ne revient d'Afrique, eh bien, c'est tellement insupportable que l'on ferme le point à l'exemple 3, on rend les honneurs militaires aux invalides. C'est-à-dire que l'Europe n'est plus disposée à risquer des vies humaines pour son destin, pour son identité nationale. Et on est aujourd'hui face à des pays qui sont tout à fait disposés à le faire et de manière absolue. La Turquie, la renaissance de l'Empire ottoman d'hier, l'Iran, le renouveau de l'Empire perse, la Russie, le retour de l'Empire de Saint-Georges, la Chine, et je pourrais continuer. Face à ces puissances-là, l'Europe n'existe pas. C'est un bien triste tableau pour notre continent, en tout cas pour notre système politique, on va dire, européen. La question que j'ai envie de vous poser, vous qui êtes fin connaisseur des relations internationales et qui avez des interlocuteurs au niveau international, cette vision de l'Europe quelque part dévitalisée de son identité et de son destin, qui n'a plus véritablement, en tout cas qui ne se conçoit pas un destin au niveau international, a priori, est-ce que c'est un point de vue qui est largement partagé au niveau international ? Pourquoi je vous pose cette question ? C'est parce qu'à écouter, je dirais, le discours ambiant, médiatique, on n'a pas cette impression, en tout cas en France, on a encore l'impression d'être une sorte de phare pour l'humanité, mais est-ce que cette humanité nous perçoit comme un phare ou est-ce que justement, elle a cette vision qui malheureusement semble s'appuyer sur des constatations factuelles, donc cette vision dévitalisée de l'Europe ? Que pense le monde de nous ? Vos interlocuteurs, qu'est-ce qu'ils vous en disent ? Vous savez, la France, avec les États-Unis, est l'un des deux pays au monde qui a un message universel. La Révolution française, la Déclaration de droit de l'homme, sa civilisation, sa culture, sa littérature, la France a un message universel. Mais, comme vous le savez, ce qui compte dans les relations internationales, comme d'ailleurs dans les relations humaines, ce n'est pas la réalité, c'est la perception. Parce qu'on n'existe qu'est dans le regard d'autrui. On est français parce qu'on n'est pas allemand, on n'est pas italien. Eh bien, quand le monde regarde la France, le monde n'est pas impressionné ni par l'économie française, ni par la puissance militaire de la France. Un exemple. Les Anglais, qui, cette perfide Albion, qui ont toujours contesté une place prééminente à la France, ont déclaré comment est-ce que la France peut espérer, dans le cadre de l'affaire des sous-marins australiens, vendre ces sous-marins à l'Australie, alors que dans tout le Pacifique, on n'a qu'une seule fragate. L'Amérique en a six portes à vue nucléaires, avec tout ce que cela engendre, comme sous-marins qui accompagnent, comme destroyer, etc. Et la France, qui, tous les jours, fait l'objet de contestations. Là, on va avoir un nouveau référendum à Nouvelle-Calédonie sur l'indépendance de cette île. Il va y avoir la même chose, si vous voulez, au niveau de Papete, de Tahiti. Donc, la question est, est-ce que la France pourra continuer à maintenir, si j'ose dire, son rayonnement international, alors qu'on n'est même pas capable, aujourd'hui, d'assurer notre intégrité territoriale ? Et si on perd la Nouvelle-Calédonie, si on perd, si vous voulez, nos îles dans le monde, cela signifie quoi ? Cela signifie que la France cessera d'être le deuxième pays au monde en termes de surface maritime, dans la zone d'exploitation exclusive en mer. On cesse d'exister. Et puis, si vous voulez, quand vous avez le président Turc-Ardogan qui insulte ouvertement le président français, est-ce que vous croyez que c'est un signe de respect qu'il y a pour la France ? Or, vous pouvez imaginer jusqu'une seule seconde que qui que ce soit dans le monde insulte ou aurait pu insulter le général de Gaulle ? Inenvisageable. C'est ça, en fait, cette perte de crédibilité, de respect de la France à l'échelle internationale. Quand la France se fait expulser de son domaine naturel d'influence, l'Afrique subsaharienne occidentale, de l'Afrique du Nord, cela signifie que la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. Regardez le cas de l'Algérie, pays le plus important d'Afrique par sa taille, pays avec lequel la France a une relation historique majeure. Je ne pense pas qu'il y ait une date de visite de retour pour le président algérien en France après la visite du président Macron. Le Maroc, aujourd'hui, n'a pas encore désigné son ambassadeur. Les relations sont très froides. Où est la France en Libye d'aujourd'hui ? La France qui, avec l'Angleterre, était un des deux pays les plus impliqués dans le renversement du pouvoir qu'elle défi. Sans parler du Soudan, Égypte, passons. Aujourd'hui, si vous voulez, on vit sur nos gloires passées sans se donner ni l'ambition ni les moyens d'un changement. Militairement, c'est pareil. J'ai un ami qui est historialiste dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet, pour ne pas le citer, qui a écrit un article dans l'opinion qui disait que dans une guerre comme celle que connaît la Russie avec l'Ukraine, l'armée française ne pourrait contenir, tenir, que 80 kilomètres. C'est un spécialiste qui le dit. Si vous voulez, et que l'armée française aujourd'hui est sous-équipée. On donne quelques canons César, c'est 25% des victimes de l'armée française. On est sous-équipé, sous-armé, sans avoir le ressource financière nécessaire d'avoir les moyens proclamés. Eh bien, en termes de souveraineté, l'Amérique aujourd'hui, comme conséquence de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, est devenue aujourd'hui le garant de la sécurité européenne. J'ai entendu moi-même le ministre hollandais au début de cette guerre en Ukraine dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une armée européenne, on l'a déjà, c'est l'OTAN secondement américain. La France, aujourd'hui, ne peut se permettre, alors que c'est sa vocation en tant qu'Honest Broker, en être courtier, d'avoir une vision différente, être cette troisième voie qui permet aux pays ostracisés de revenir, si j'ose dire, dans les relations internationales. La France a perdu son rôle et elle est devenue un pays comme tant d'autres au sein de l'Union Européenne qui n'ose pas contester la souveraineté dominante américaine sur les infrastructures de défense et qui, aujourd'hui, est obligé d'obtenir l'acquiescement de Washington avant d'agir. Washington qui a même contesté à la France les quelques fournisseurs d'armes que nous avons effectués parce que cela complique, si j'ose dire, les questions de maintenance. Ce qui veut dire qu'in fine, l'Europe de demain, en tout cas à l'Est, sera exclusivement armée, fournie par l'armement américain. L'Allemagne, notre allié, on essaie de se dire le couple franco-allemand, mais je dirais que la question du couple franco-allemand, c'est surtout une question française. En Allemagne, vous ne verrez nulle part qui que ce soit parle de sa relation privilégiée. L'Allemagne a arrêté ses projets de coopération militaire avec la France sur le char et d'autres systèmes militaires en cours. Et lorsqu'elle vote un budget supplémentaire de 100 milliards en 2022, sur son budget national qui est déjà dépassé le budget français de 10 milliards, c'est pour acheter des F-35 américains, pas pour acheter des avions français. D'autres pays européens font pareil. La Suisse fait pareil. Donc, si vous voulez, notre rayonnement, malheureusement, n'existe que sous forme de rhétorique à Paris, mais à l'échelle internationale, le regard des autres qui détermine notre réalité aux yeux des autres est totalement différent. C'est une tragédie. Comme vous dites, c'est une tragédie et donc le monde, lui, a les yeux a priori grand ouverts sur la réalité française et la réalité des rapports de force. Il la regarde. J'ai eu avant-hier un ami à moi à Stockholm qui m'a appelé mais qu'est-ce qui se passe à Paris ? Regardez l'image que l'on véhicule à l'étranger. à travers les troubles qui secouent la société. Je ne porte aucun jugement de valeur, si vous voulez, par rapport aux causes des manifestations. Mais je porte un jugement de valeur sur le peu de cas que font les manifestants du respect qui est dû à nos forces de l'ordre. Alors, si l'État n'arrive pas à se faire respecter sur le plan domestique, territorial, comment voulez-vous que l'on se fasse respecter à l'échelle internationale ? Certes, et on aurait pu aussi, mais on le fera si on a le temps, mais aborder cette question aussi de Mayotte qui est un territoire contesté directement aussi, territoire français, mais contesté par les Comores. On a vécu pendant plusieurs décennies le primat, je dirais, de l'économie au niveau international, le primat de la mondialisation économique. quand on compare le PIB d'un pays comme la Russie par exemple à celui de la France ou à celui de l'Espagne, je crois qu'il est à peu près équivalent à celui de l'Espagne, donc ce n'est pas si important que cela. Et pourtant, vous avez dit qui aurait eu l'idée d'insulter De Gaulle, c'est le passé, mais dans le présent, qui aurait l'idée d'insulter Vladimir Poutine ? Et pourtant, la Russie n'est pas le géant économique auquel on pourrait croire. Donc, ce qui veut dire, c'est la question que je vous pose, au fond, aurait-on, si on le voulait, les moyens de la puissance en France ? On aurait pu l'avoir dans l'incident que j'ai cité, la confrontation entre la marine française et la marine turque. La marine française, autrement mieux armée, autrement mieux équipée et commandée, aurait pu couler le bâtiment turc. On ne l'a pas fait. C'est-à-dire que quand la volonté d'engagement disparaît, peu importe l'armement sur lequel vous êtes assis, ça ne sert à rien. Poutine est différent. Israël est différent. Pourquoi est-ce que tous les pays arabes de la région qui entourent Israël ont peur d'Israël ? Parce qu'Israël, dans sa politique de défense, suit la stratégie de Moshe Dayan, ce grand général israélien d'il y a quelques décennies, victorieux sur plusieurs champs de bataille. Il a dit, il faut qu'Israël soit regardé comme un chien galeux pour que les gens aient peur, ne serait-ce d'envisager, de mener la guerre à l'encontre de ce pays. L'Amérique, c'est pareil. C'est la disproportionnalité, si vous voulez, qui permet, qui contraint l'autre au respect. Regardez Israël, il y a trois partisans du Hamas qui passent de l'autre côté, qui commettent quelques exactions, en face, il y a l'aviation israélienne qui décolle, qui tue 2500 personnes. C'est ce qui s'est passé, le dernier regard de Gaza. Donc, si vous voulez, face à un tel déséquilibre, eh bien, Israël est craint. L'Amérique est craint. Parce que les gens se disent, si on s'en prend aux Américains, la réaction, si vous voulez, peut être totalement disproportionnée. au Mexique, le pays le plus dangereux du monde aujourd'hui en termes de criminalité, de droits communs, les criminels n'osent pas s'en prendre aux touristes américains parce qu'ils ont peur de la surréaction américaine à leur rencontre si un Américain ne veut trouver la mort. Donc, ce n'est pas une question d'argent, pas qu'une question d'argent, pas qu'une question d'armement, c'est une question de crainte. Eh bien, l'Europe n'est plus crainte. La Turquie d'aujourd'hui fait un chantage aux réfugiés à l'égard de l'Europe. Soit vous acceptez ma position, ce que dit Erdogan à l'Europe, soit je lâche des millions de réfugiés sur le territoire de l'Union européenne à travers la Grèce. Que fait l'Europe ? Eh bien, on court, on court, on court, on donne 6 milliards à Erdogan pour que ceux qui ne fassent pas ça. La Turquie, aujourd'hui, procède à des forages en eau territoriale, de la zone exclusive en mer, de la Grèce, que fait l'Europe ? Demain, et je pense qu'il y aura un deuxième conflit, un deuxième foyer de guerre en Europe avec le Kosovo et la Serbie, est-ce que l'Europe sera capable d'intervenir ? Déjà, dernière guerre du Kosovo, on n'a pas été capable sur notre propre continent assurer la paix. On a dû faire appel aux Américains. Que va-t-on pouvoir faire cette fois-ci avec une guerre qui est déjà engagée sur le sol européen entre la Russie et l'Ukraine ? Si vous voulez, personne ne va nous respecter plus que le respect que l'on s'octroie à nous-mêmes. Alors, si nos institutions aujourd'hui sont si faibles, si nos forces de l'ordre sont prises pour cibles par les manifestants, c'est-à-dire la crainte de l'autorité de l'État n'existe plus sur le plan domestique, eh bien, ça existera encore moins à l'échelle internationale. Point de vue très intéressant, donc, au final, bien que vous soyez un praticien du droit, ce que l'on comprend de votre propos, c'est que, pour en revenir à cette question de l'extraterritorialité du droit américain, c'est que cette extraterritorialité n'est finalement possible que parce qu'on a le pouvoir de son côté. Le pouvoir de son côté sous différentes formes, différents aspects, l'importance du marché, la volonté et la capacité d'utiliser, si vous voulez, cette puissance. Le cas de Ben Laden est un exemple assez intéressant. Les États-Unis sont allés, sans informer les autorités du Pakistan, sur le territoire du Pakistan, avec leurs troupes, avec leurs commandos, à quelques centaines de mètres d'une base militaire pakistanèse, ils ont arrêté Ben Laden, ils l'ont amené à bord, ils l'ont tué, ils le jetaient à la mer. Qui a dit quoi que ce soit ? Qu'a fait le Pakistan ? Rien. Parce que le Pakistan ne peut rien faire. Dépendance économique, d'aide militaire et autres américaines, incapacité de rivaliser avec la puissance militaire américaine et je pourrais en citer d'autres exemples. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. La phrase qu'il faut garder, j'ose dire, sur cette question-là, c'est « might » le pouvoir, Israël a toujours raison. Il y en a des personnes qui disent que la vérité sort toujours de la bouche du canon. Très intéressant. Mais alors, n'est-il pas quelque part paradoxal d'avoir vu l'Union européenne, qui est selon beaucoup d'observateurs un nain géopolitique, d'avoir vu cette Union européenne imposer des sanctions à la Russie ? Comment décrypter ce ? Est-ce que c'est un acte de volonté, un acte de pouvoir ou du suivissement ? Je dirais que c'est du suivissement parce qu'il y a eu beaucoup de résistance au début. L'Allemagne n'était pas partant pour cette guerre parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'une guerre qui allait quadrupler le prix d'énergie industrielle sur le territoire européen, qui allait augmenter le prix du blé à l'échelle internationale de 30 à 50 %, qui allait réduire l'Europe à un vassal des États-Unis d'un panneau militaire, qui allait anéantir l'espoir de la souveraineté militaire européenne. Ils ne voyaient pas l'intérêt de la chose, mais sous la pression américaine, ils étaient allés, regardez, sur la question des chars léopards fabriqués par l'Allemagne. Ils ont hésité, les Allemands, parce que la perspective de voir des chars allemands rouler en ex-territoire soviétique en direction de Moscou rappelait de souvenirs chargés. Mais les Américains ont dit qu'il faut le faire. Ils n'ont pas le choix. Ils l'ont fait. Et si vous voulez, en plus, les États-Unis utilisent, si vous voulez, cette question des sanctions à travers leur loi extraterritoriale pour se donner un avantage économique majeur. En France, on a eu des cas particuliers. L'affaire Alstom, si vous voulez, est non seulement un scandale d'État, mais également un cas qui illustre bien la chose. Eh bien, les Américains sous la menace des sanctions américaines, soi-disant pour corruption de fonction d'étrangers, à l'encontre d'Alstom, ont acculé Alstom à vendre sa division nucléaire aux Américains à General Electric. Cela signifie qu'aujourd'hui, pour assurer la maintenance du nucléaire, de nos sous-marins, nucléaires lanceurs d'engin de nos centrales électriques, nous sommes dépendants de la technologie américaine, technologie qu'elles ont maîtrisées. Et je peux en citer d'autres exemples de la sorte. Le recours à la sanction extraterritoriale américaine pour faire avancer l'intérêt des entreprises américaines à l'avantage concurrentiel majeur. Donc, doit-on comprendre que par, je dirais, ricochet, ou de manière parfois directe, en tous les cas, dans le cadre des sanctions contre la Russie, par ricochet, les conséquences négatives voulues par le récipiendaire des sanctions peuvent aussi affecter des alliés des États-Unis. Est-ce qu'il y a une volonté derrière ou est-ce que c'est juste des dommages collatéraux quelque part ? Prenons le cas ukrainien. Pour une guerre juste. Vous avez raison. Cette guerre, si vous regardez la carte planétaire et qu'on regarde la guerre russo-ukrainienne, les pays qui sont engagés du côté de l'Ukraine, c'est exclusivement les pays membres de l'OTAN et encore la Turquie n'est pas appliquée. On va y revenir sur le cas de la Turquie. Les pays membres de l'OTAN et le CDE. L'humanité, dans sa très grande majorité, n'est pas du côté, si j'ose dire, américain et européen. Le président chinois sera en visite d'État à Moscou. Poutine n'a pas l'air d'être un paria à Beijing. L'Inde a conservé ses relations économiques, politiques, avec Poutine comme si de rien n'était. Toute l'Afrique observe une certaine neutralité. L'Amérique latine. En fait, je veux dire que les alliés de l'Amérique, c'est principalement les alliés militaires de l'OTAN et les membres de l'OCDE. Et donc, chaque fois que l'Amérique prend une décision, effectivement, ce paysage, géopolitique que j'ai mentionné, suit systématiquement la position américaine. Et la France, qui était le pays qui s'est opposé, rappelez-vous, avec ce discours de Villepin au Conseil de sécurité, ce vieux pays qui vous dit non à propos de la décision américaine d'envahir l'Irak, ce pays qui était capable d'être porteur d'un autre message, de dessiner un autre chemin, être une troisième voie, ne l'est plus. D'où le vide international que c'est là engendré. D'où la Chine qui intervient dans des négociations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui signe la reconnaissance de leur amitié retrouvée à Beijing, non pas à Washington, encore moins à Paris. C'est la Birmanie qui négocie avec le Bangladesh sous contrôle chinois le retour des Rohingyas en Birmanie. Ça date d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti incontestablement vers un monde multipolaire. C'est ce sur quoi, justement, j'aimerais vous faire réagir sur une image qui est la suivante, qui est donc cette image des chefs d'État des BRICS, le 22 juin 2022, sommet durant lequel le président russe, Vladimir Poutine, a appelé les BRICS à coopérer face, je cite, aux actions égoïstes des pays occidentaux sur fond de sanctions sans précédent, n'est-ce pas ? Vous l'évoquiez tout à l'heure, contre Moscou. Donc là, on a quand même une grande part, la majeure partie, je dirais même, de l'humanité à l'écran. qu'est-ce que cela vous inspire pour approfondir votre réflexion ? Si vous voulez, cela m'inspire une chose en particulier, c'est la volonté de tous ces pays que vous venez de mentionner de contester l'hégémonie américaine. L'hégémonie américaine qui passe d'abord avant tout par le dollar. Si vous voulez, les États-Unis considèrent que qui que ce soit qui utilise le dollar comme moyen de paiement est soumis au droit américain, c'est-à-dire que vous pouvez être payé en dollars, la monnaie étant fongible, des euros convertis en dollars, entre une société X en Asie et une société Y en Afrique, eh bien, si le dollar a été utilisé, l'Amérique a son mot à dire. En matière énergétique, l'Amérique a son mot à dire parce que les transactions d'hydrocarbures doivent impératément se faire en dollars. L'Europe, chaque année, dépense des centaines de milliards de dollars, je crois entre 500 et 700 milliards de dollars. On achète des dollars pour pouvoir s'offrir les ressources énergétiques d'hydrocarbures dont nous avons besoin. Cela veut dire, c'est fondamental pour les Américains cette question, que les Américains, à travers l'imposition du dollar comme unique monnaie d'échange ou les transactions d'hydrocarbures garantissent l'essor de leur propre économie et l'équilibre de leurs besoins budgétaires. Pourquoi ? Parce que cela signifie qu'il y aura tout le temps, systématiquement, une demande pour le dollar. Et l'Amérique pourra continuer à imprimer des billets de banque qui, dans l'absolu, peuvent ne rien valoir parce qu'il y aura toujours des acheteurs en face, parce que les acheteurs seront accueillés à acheter des dollars pour payer leur essence. C'est pour cela que les BRICS représentent un danger quasi existentiel pour les États-Unis. Et on a bien vu ce qui arrive à des pays qui contestent l'hégémonie américaine en matière du dollar. Eh bien, ces pays-là connaissent les troubles. Le Shah d'Iran, Saddam Hussein, Gaddafi, et aujourd'hui, les autres, tous ces gens-là ont été renversés et leur pays dans la situation désastreuse que l'on connaît aujourd'hui. L'Amérique ne peut laisser faire parce que c'est ça ce qui permet aux États-Unis de répondre à ces besoins budgétaires. Chaque année, ils impriment des milliards de dollars qu'ils vendent sur les marchés internationaux. Si cette dépendance par rapport aux dollars cessait d'exister, l'Amérique ne pourrait plus maintenir son équilibre budgétaire, ne pourrait plus maintenir sa puissance économique. Donc, coûte que coûte, les États-Unis vont combattre cette velléité de la part des BRICS sur le temps qu'ils veulent s'étendre. L'Arabie Saoudite a demandé à adhérer à l'Organisation pour la coopération de Shanghai, l'initiative chinoise. L'Iran est déjà membre. Pourquoi pas demain au niveau du BRICS, j'entends parler d'une initiative iranienne et ou saoudienne pour adhérer à ce mouvement. Si ça dérape trop, l'Amérique sera forcée d'agir. Et c'est là où, en fait, les équilibres mondiaux risquent d'être radicalement menacés avec des foyers d'instabilité qui vont apparaître. Cela peut être inquiétant et ça m'amène à la question suivante. Un livre important a été publié ces dernières années par un chercheur américain, Graham Allison, qui parlait du fameux piège de Thucydide, dans lequel se sont enfermées différentes puissances concurrentes au fil des siècles. Pour décrire ce piège, lorsqu'une puissance dominante est menacée par une puissance montante, il y a quasi systématiquement pas un risque, mais un risque qui se réalise de guerre. On parle d'Athènes et de Sparte, notamment, et aujourd'hui, en tout cas, Graham Allison évoquait le cas des États-Unis face à la Chine. Mais quand on voit cette image, on constate qu'a priori, la Chine n'est pas seule. Donc, si demain, il devait y avoir cette contestation existentielle que vous avez nommée et qui est existentielle du modèle américain, où se passerait la conflagration ? Parce que les prédictions parlent de la Chine, mais si l'Inde s'engage dedans, si le Brésil s'engage dedans, si la Russie, que risque-t-il de se passer ? Aujourd'hui, aucun des pays que je vois à l'écran, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, va soutenir la Chine dans le cadre d'une confrontation militaire avec les États-Unis. Parce qu'ils sont tous, les uns les autres, et indépendamment des uns des autres, des alliés américains. Et aucun ne va risquer sa survie économique, la stabilité de son pays pour soutenir tel autre face aux États-Unis. Alors que l'Europe sera obligée de se mettre derrière, en réorganiser les États-Unis en cas de conflit, ce pays-là ne va pas le faire. L'Inde, aujourd'hui, par exemple, qui était le principal client de la Russie d'hier, en matière d'achat d'armement, est aujourd'hui totalement dépendante des États-Unis. l'armement indien est américain aujourd'hui. Le principal marché à l'export de l'Inde, c'est les États-Unis, comme d'ailleurs c'est le cas de la Chine. Donc l'Inde ne va pas risquer sa stabilité, son bien économique pour soutenir la Chine, avec lequel l'Inde est déjà en soi en concurrence et a un conflit territorial au nord de son pays. Donc je vois difficilement, si vous voulez, ces pays disparates s'unir derrière les uns et les autres contre les États-Unis, parce que même s'ils déclarent leur volonté de créer un autre bloc économique, est-ce que ce bloc économique qu'ils proclament et qu'ils appellent de leur vœu est capable de se transformer, de se métamorphoser en une nouvelle organisation de puissance militaire face à l'OTAN ? Je ne le pense pas. N'oubliez pas qu'un autre adage, j'aime bien les adages, dit que le chemin vers l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Bon, à bon entendeur. Et j'aimerais dans ce cas de vous faire réagir pour faire écho à votre dernier livre sur la Turquie, sur une autre image qui est l'image suivante, n'est-ce pas ? Ma question est simple, à quoi joue la Turquie ? Déjà, cette image-là, si vous voulez, est une image assez iconoclaste parce que les trois pays qui sont là sont en conflit les uns avec les autres. Donc, cette image d'unité véhiculée n'est qu'une sorte de mirage. L'Iran, un conflit avec la Turquie sur la volonté de la Turquie, de creuser à travers le territoire souverain de l'Arménie ce corridor pour permettre à la Turquie d'avoir un accès terrestre à tout le Caucase du Sud et de là à l'Asie centrale et encerclé l'Iran par les pays qui relèvent d'après Erdogan de civilisations altaïques turcomongoloïdes. L'Iran a un contentieux avec la Russie dans beaucoup de domaines. La Turquie a un contentieux avec la Russie sur la question des Tatars qui existent aujourd'hui en Crimée. Donc, en fait, c'est une belle image mais l'image ne traduit pas la réalité. Ce que veut la Turquie, en fait ? La Turquie d'Erdogan aujourd'hui est en train de s'organiser autour de trois thèmes. Thème principal, les trois sont aussi importants, donc premier thème en fait, pas principal, le néo-ottomanisme. Erdogan, en cette année, anniversaire, le centenaire de la création d'Arabie turque par Mustafa Kemal à Tatürk, est en train de faire l'inverse. Ça a été en train de tuer la laïcité, un mode de gouvernance séculier pour le remplacer par l'islam d'affaires musulmans. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Le néo-ottomanisme aujourd'hui dans la bouche d'Erdogan, c'est la méthane orientale, c'est la contestation des territoires grecs à proximité de la frontière turque, c'est la renégociation de l'esprit du traité de Sèvres, c'est la renégociation de la disposition du traité de Lausanne, c'est la contestation de la zone d'exploitation excusez-moi, maire de Chypre, c'est le bombardement quotidien des Kurdes au nord de l'Irak, au nord de la Syrie, ça c'est le néo-ottomanisme d'Erdogan. Il y a aussi le califat, c'est-à-dire sa volonté de refaire de la Turquie le chef suprême de la communauté sunnite mondiale. Parce que même si les Saoudiens ont aujourd'hui les deux villes sains de l'islam l'amique et médine sur leur territoire, ils l'ont sur leur territoire depuis la indépendance dans les années 30. L'Empire ottoman l'avait depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc Erdogan aimera redonner à la Turquie à travers une sorte de modernité quand même que l'économie turque incarne, un nouveau rôle religieux, d'être celui de chef, de leader du monde sunnite face à l'Iran, chiite. Troisièmement, c'est le pan turquisme ou le pan touranisme, la volonté de la Turquie de retrouver sa gloire passée, ses racines avec les steppes de l'Asie centrale. Faire en sorte à ce que ce pays devienne le phare de tous les pays turcophones de l'Asie centrale, ces pays musulmans de l'ex-Union soviétique, y compris les territoires autonomes ou les pays l'Azerbaïdjan dans le Caucase du Sud. Et bien, ils le font à travers le concours militant que la Turquie a porté en faveur de l'Azerbaïdjan dans cette guerre abominable à l'encontre des chrétiens d'Orient que sont les Arméniens. C'est sa volonté si vous voulez de concurrencer l'Iran qui a son propre mot à dire en termes civilisationnels, en termes linguistiques, en termes culturels en Asie centrale dans le Caucase. Donc aujourd'hui, Erdogan aimerait couper avec la démarche initiée par Atatürk. Cette démarche vers un mode de vie séculier et un regard vers l'Europe pour le remplacer par un retour vers la gloire retrouvée du passé et un regard vers l'Est, vers l'Orient. Et alors, c'est particulièrement cocasse et je pense qu'on a du mal à comprendre ce jeu-là puisque ce retour, cette volonté de puissance turque, comment peut-elle s'accommoder d'une appartenance à l'OTAN comme la France, n'est-ce pas ? Et je dirais d'un alignement avec les États-Unis. Comment faire cette synthèse étonnante ? On ne peut pas. On ne peut pas. Votre question est très pertinente. On ne peut pas. D'ailleurs, la Turquie n'a pas sa place au sein de l'OTAN. Ça veut dire quoi ce pays qui membre de l'OTAN qui est en conflit territorial avec un autre pays membre de l'OTAN que la Grèce. Ça veut dire quoi ce pays membre soi-disant du continent européen faute d'être membre de l'Union européenne chose qui n'arrivera pas si tôt alors qu'ils sont en conflit si vous voulez avec Chypre. Comment peut-on si vous voulez considérer que la Turquie est membre de l'OTAN alors que sur la base d'Injerli qui est la principale base de l'OTAN en Turquie ils refusent l'accès aux avions américains pour faire des missions au-dessus de l'Irak où ils installent des S-400 système de défense anti-aérienne russe qu'il a acheté à côté des F-16 américains qui sont stationnés sur place. Comment peut-on aujourd'hui aspirer à être dans l'OTAN quand demain s'il y a un conflit entre la Serbie et le Kosovo la Turquie voudra sûrement déployer des troupes en faveur du Kosovo ? Moi je pense que si Erdogan est élu on le saura dans exactement 10 jours qu'on est aujourd'hui la Turquie à brève échéance va quitter l'OTAN. Et alors ma question qui peut-être que je vais vous taquiner avec cette question mais est-ce que quelque part est-ce qu'Erdogan n'est pas en train de mener une politique gaulliste ? Le gaulliste si vous voulez avait effectivement comme principe cette voie médiane la voie de l'indépendance française coûte que coûte par rapport aux superpuissances mondiales mais en filigrane il y avait le bien-être des français il y avait l'essor économique de la France il y avait le progrès scientifique de la France Erdogan pour l'instant ce n'est que la rhétorique de la gloire passée retrouvée qu'il n'est même pas retrouvée d'ailleurs puisque l'économie turque aujourd'hui est en ruine un taux d'inflation qui au bas mot d'après la banque centrale turque est à 80% d'après les experts à 150% les investissements internationaux dans la Turquie fortement dépendante réduit un peu de chagrin pays qui sous un ancien premier ministre Ahmed Dovotoglou disait que la stratégie c'est zéro problème avec les voisins qui aujourd'hui a des problèmes avec tous ses voisins le gaullisme n'est pas si vous voulez qu'il y ait des hurlements à l'est et à l'ouest il y avait une réalité majeure assurant le bien-être et le positionnement du pays ce n'est pas le cas d'Erdogan aujourd'hui en fait il pense qu'en tenant tête à l'Europe en insultant le président français en menaçant l'Allemagne avec la présence des millions de tours sur le territoire de l'Allemagne par exemple aujourd'hui il plaît à cette bourgeoisie nouvellement enrichie de l'Anatolie qui relève de la paysannerie il y a 40 ans et qu'en fait c'est sa base électorale oui il réussit à tromper l'électorat turc mais est-ce que pour autant on peut le qualifier de gaulliste pour autant on peut le qualifier de nationaliste il a la vérité d'être un religieux nationaliste un califat nationaliste parce que en même temps il aimerait assurer l'intégrité territoriale du pays tout en restant très islamique en fait c'est à Tature la laïcité en moi d'où le regard négatif qu'il a vis-à-vis de tout mouvement autonomiste dans la région vis-à-vis de la question kurde qui n'est toujours pas réglée je vous rappelle que sur ces 40 dernières années il y a eu 50 000 morts dans toute la région orientale de la Turquie au départ de Diyarbakir cette ville importante dans cette partie de la Turquie donc il n'est pas de Gaulle qui veut en fait et pourtant la Turquie est-elle sous sanction internationale ? il n'y a pas de sanction à l'encontre de la Turquie aujourd'hui pourquoi justement ? parce que la Turquie fait peur imaginez l'Europe est-ce que la Turquie peut sanctionner est-ce que l'Europe peut sanctionner la Turquie ? le lendemain il va ouvrir les vannes comme il le dit sur l'Europe on aura des millions de réfugiés sur le territoire européen est-ce que les institutions démocratiques républicaines des pays européens pourront se maintenir face à une nouvelle vague majeure de plusieurs millions d'étrangers qui arrivent des iréquiens des syriens des pakistanais des afghans ? je ne le pense pas je ne le pense pas il va envahir la Grèce il l'a dit il a dit un jour grec attention un jour vous allez vous réveiller et nous on aura débarqué la veille faire ça à l'encontre de la Turquie c'est risquer un conflit militaire risquer un flux migratoire incontrôlé risquer l'instabilité de la région parce que c'est quelqu'un qu'on ne contrôle pas parce que c'est quelqu'un qui a une vision dans son esprit pragmatique orientée vers la gloire de la Turquie sans forcément vers l'intérêt immédiat de la Turquie l'intérêt du peuple turc en tout cas orienté vers sa gloire donc personne osera le faire avec la Turquie pareil si vous voulez avec d'autres pays de la région qui sont capables d'exercer leurs menaces sur un champ concret la Turquie est donc quelque part elle aussi un chien galeux entre guillemets ils aimeraient ils aimeraient l'être et en tout cas ils sont sur la bonne voie pour le devenir ok bien noté pour la suite j'aimerais vous faire réagir sur une vidéo récente de l'audition de François Fillon ancien premier ministre français n'est-ce pas auditionné donc à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur les influences étrangères en France donc j'aimerais vous faire réagir à ces propos si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge je vendrais des rillettes sur la place rouge ocybin qui ont âgé des rillettes ou ou L' on on C'est moi qui suis allé en Russie pour développer mes activités professionnelles en Russie avant la déclaration de la guerre. Et donc ce n'est pas les Russes qui sont venus me chercher. La deuxième raison, c'est que les entreprises dans lesquelles j'ai accepté de siéger sont des entreprises pour lesquelles il n'y a pas de relation stratégique avec la France, aucune. Et la troisième raison, et là il faudra me croire sur parole, c'est que mon parcours montre que je ne suis pas sensible aux ingérences étrangères. Je tiens d'ailleurs à préciser que cette carrière professionnelle ne regarde que moi, que je n'ai de compte à rendre à personne sur la manière dont je la conduis, dans le respect naturellement des lois de la République et des intérêts et des règlements européens. Je suis une personne privée depuis 2017. A partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je veux le rappeler, je veux dire, je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Je me suis trompé sur un point, je le reconnais bien volontiers. J'étais convaincu que le président Poutine ne passerait pas à l'acte. Quand on réfléchit à cette décision d'envahir l'Ukraine, elle est terrible. Elle est terrible pour tout le monde, mais elle est d'abord terrible pour la Russie. Et donc c'est une erreur, c'est une faute qui a été commise par la Russie qui va avoir des conséquences à très long terme pour elle, pour l'Ukraine, pour l'Europe. Je suis totalement hostile aux sanctions et je pense que les sanctions, c'est... J'y suis hostile pour trois raisons. La première raison, c'est que ça n'a jamais marché. Il n'y a pas un seul exemple dans le monde d'un pays important qui ait baissé la tête parce qu'on lui a imposé des sanctions économiques. Ça n'existe pas. Il y a une deuxième raison pour laquelle je suis hostile aux sanctions, c'est qu'elles ont des répercussions sur notre économie qui sont assez désastreuses et pas forcément des répercussions aussi graves qu'on le dit sur l'économie d'en face. Il y a une troisième raison qui est encore beaucoup plus grave que tout le reste, c'est que les sanctions, elles viennent toujours du même endroit. Elles viennent des États-Unis et de l'Europe. C'est les Occidentaux qui imposent leurs sanctions aux autres pays, au reste du monde. On ne peut plus parler au reste du monde comme si on était les maîtres de la classe. Bon, ça fait référence à différents éléments que nous venons d'évoquer. Là où c'est intéressant, c'est que cela vient d'un ancien acteur politique de premier plan. Il a quand même failli être président. Il a failli être président. Quelle réaction par rapport à ça, tant du point de vue du contenu que de la provenance de ce message ? Est-ce qu'il y a dans les élites français, je dirais, une conscience que quelque part la France doit peut-être rechercher un rôle différent au niveau international ? Je ne peux en tout cas que constater une réalité. C'est que je semble être sur la longueur d'onde qu'est l'ancien Premier ministre, puisqu'il a ses déclarations, sont en tout point conformes à ce que je viens de dire et ce en quoi je crois. Est-ce que les élites en France sont conscientes de la chose ? Je pense que oui. Est-ce que les élites vont poursuivre ? Je pense que non. Il y a aujourd'hui une coupure, une rupture, entre les élites et le peuple français. Et ces élites-là, aujourd'hui, sont davantage intéressées par le conformisme par rapport à la pensée majoritaire au sein de l'Union européenne en ligne avec les États-Unis qu'avec une tradition gaulliste de notre pays. Donc je crains, si vous voulez, que ce n'est pas demain la veille qu'on verra un bouleversement chez nos gouvernants sur leur regard, sur la puissance exagérée des États-Unis dans le domaine de sanctions. Parce qu'effectivement, c'est d'abord les États-Unis qui prennent des sanctions. L'Europe ne fait que suivre. Écoutez, ces discussions sont passionnantes et on pourrait continuer pendant des heures. Malheureusement, c'est passé d'un claquement de doigts, mais nous arrivons à la fin de cet entretien. Et donc, j'ai une dernière question pour vous qui relève, je dirais, de la tradition dans cette émission, qui est une question qui vous est adressée par l'intervenant de la précédente émission qui ne savait pas qui vous étiez et qui, ma foi, peut être liée au sujet, mais ça, je vous laisse faire votre cuisine là-dessus, peut être liée au sujet actuel. Sa question est la suivante, elle est assez large. C'est sur Internet, le numérique, donc, qui est aussi un vecteur de puissance, on aurait pu en parler. Donc, Internet, est-ce que cet avènement d'Internet au regard de l'histoire mondiale, vous qui avez un regard sur le long terme, était une bonne ou une mauvaise chose, selon vous ? Comme chaque chose, ça dépend de quel point de vue on regarde la question. À mon sens, l'Internet peut être une excellente chose, et c'est une excellente chose en ce qui concerne la propagation et l'accès au savoir. C'est une chose extraordinaire. En même temps, est-ce que c'est un outil qui contribue à l'intelligence et à la culture des usagers ? Je ne le pense pas forcément. J'ai appris l'autre jour que les jeunes en France passent en moyenne une heure et demie sur TikTok à regarder des images dépourvues d'intérêt, passent toutes les 30 secondes pendant une heure et demie de leur temps. Sachant que l'OTAN, c'est la vie, on peut construire l'Internet peut être un danger aussi. Mais c'est comme les armes. Les armes, ce n'est pas les armes qui tuent, c'est les hommes qui manipulent les armes. Ça dépend de l'usage que l'on fait de cet instrument qui peut être extraordinaire, aussi bien qu'est néfaste. Merci pour cette belle réponse, Maître Ardavan Amir Aslani. J'ai envie de dire, c'est à votre tour de poser une question au prochain intervenant. Vous ne savez pas qui il est, mais je ne doute pas qu'il trouvera votre question pertinente. Quelle question aimeriez-vous lui poser ? Je ne sais pas qui c'est et je ne sais pas dans quel domaine d'activité. C'est le jeu, mais il y a un fil rouge. Très bien. Alors, permettez-moi une seconde de réflexion. Est-ce qu'il y a un besoin de France dans les relations internationales ? Oui ou non ? Et si oui, pourquoi ? Voilà une belle question qui fait écho à tout ce qu'on vient de se dire. Merci beaucoup, Maître Ardavan Amir Aslani, pour vos lumières, votre regard sur l'actualité, le passé, le futur. C'était véritablement passionnant. Merci au public de nous avoir suivis. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à nous soutenir en likant, en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Et je vous remercie. Merci de m'avoir invité. Et je vous dis à tous, à bientôt dans le Cercle, émission débat de Risquintel Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada